Wesh wesh les amis ! Alors dans cette vidéo on va parler de la plus grosse arnaque de la rentrée, le gel du livret A. Il y a Macron qui vient d'annoncer que pour financer le logement social, il allait geler le taux d'intérêt du livret A pendant 2 ans à 0,75%. Alors parler de taux d'intérêt ça a l'air très technique, mais là c'est important de s'y intéresser. C'est important pourquoi ? Parce que derrière cette mesure, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que tous les petits épargnants qui ont leur épargne dans le livret A, ils vont se faire sucrer plus d'un milliard d'euros, et pendant ce temps, les grandes banques vont avoir un cadeau de rentrée de 400 millions d'euros. Comme ça, en une simple mesure. Et c'est ça que vous allez comprendre dans cette vidéo, c'est cette formidable idée d'Emmanuel Macron. Alors d'abord qu'est-ce que c'est que le livret A ? Le livret A c'est le compte épargne préféré des français, il y a presque 60 millions de comptes. Et l'idée de ce compte épargne c'est que ton épargne est garantie, tu peux pas le perdre parce que la banque a joué ça en bourse et t'as niqué, c'est pas possible. Il est garanti et c'est l'état qui fixe le taux d'intérêt. Alors la manière de fixer le taux d'intérêt, il y a une formule qu'utilise l'état et elle s'assure, cette formule, que le taux d'intérêt soit toujours supérieur à l'augmentation des prix. Alors comme ça, ça a l'air obscur mais c'est important de bien comprendre, c'est que si ton taux d'intérêt est inférieur à l'augmentation des prix, tu t'appauvris, tu perds de l'argent. Parce que les 1000 euros que t'as sur le compte, mettons que t'as 1000 euros sur ton livret A, s'ils te rapportent moins que l'augmentation des prix, bah à la fin de l'année, tu pourras acheter moins de choses, puisque les prix auront augmenté, que tu ne pouvais acheter au début de l'année avec tes 1000 euros. Donc, pour que ce soit pas une arnaque de mettre ton argent au livret A, l'état a une formule qui oblige que le taux d'intérêt soit supérieur à l'augmentation des prix et l'augmentation des prix en économie, ça s'appelle l'inflation. Et là, cette année, toutes les prévisions d'inflation, d'augmentation des prix montrent que les prix vont augmenter d'au-dessus de 1%, au moins, au minimum, il y a plein d'estimations concurrentes. Donc, selon la formule, normalement, ton taux d'intérêt du livret A, il devrait être au-dessus de 1%. Et c'est ça que fait Macron. Macron, il le gèle, il le gèle à 0,75%. Donc, tous les gens qui auront des livrets A vont s'appauvrir, parce que les prix vont plus augmenter que va de leur apporter leur compte épargne en livret A. Ça peut paraître peu, quand on regarde son livret A à soi, on s'en fout de 0,25% de taux d'intérêt, mais il y a plein de gens qui ont des livrets A. Et si on fait la somme de tous les livrets A, le nombre de milliards d'euros qui a placé plus d'autres placements, comme le livret développement durable ou le livret épargne populaire, et bien, ça fait 400 milliards d'euros qui sont concernés par ce gèle de taux d'intérêt. Et au total, combien vous imaginez qu'on perd avec ces 400 milliards d'euros ? Et bien, les petits épargnants, on perd 1 milliard d'euros en une année. Comme ça, parce que Macron le fait. Et ça, vous verrez très peu de journalistes présenter le gèle du taux d'intérêt du livret A comme 1 milliard d'euros que Macron décide de priver aux petits épargnants. Dans ça, vous le verrez peu, à notre connaissance, il n'y a qu'un article de Mediapart qui insiste. Donc, en une décision, Macron décide de nous priver, nous tous, les petits épargnants, d'un milliard d'euros. Donc nous, les petits épargnants, on est ceux qui y perdent, ce gèle du taux d'intérêt. Mais il y en a qui y gagnent. Ceux qui y gagnent, c'est ceux qui n'ont pas à verser 1 milliard aux petits épargnants. Et devinez qui c'est ? Ben, c'est ceux qui jouent avec toute la somme qu'il y a sur tous les comptes du livret A pour faire des placements et faire des investissements. Et ça, il y a deux grands acteurs. Il y a l'État. L'État qui, avec tout ce qu'on met dans nos livrets A, il finance le logement social. Il y a le logement social et l'État qui y gagnent. Mais il y a aussi les banques. Devinez quel est le pactole qu'empachent les banques juste grâce à ce gèle du taux d'intérêt. C'est 400 millions d'euros. Donc, le résultat de ce gèle du taux d'intérêt du livret A à 0,75%. Le résultat réel et qu'aucun média ne met en valeur, c'est que les petits épargnants français vont s'appauvrir de 1 milliard et que les banques vont gagner 400 millions. Et ça, c'est en retenant une hypothèse d'inflation toute basse. Parce que là, dans tous nos calculs, on fait comme si l'inflation, ça allait être, l'augmentation des prix, ça allait être que de 1%. Mais il y a plein d'estimations, notamment la Commission européenne, qui pense que l'inflation, ça va plutôt être 1,4%. Et si c'est 1,4%, mais imaginez le pactole. C'est x2, x3. Les banques, elles vont se mettre entre 800 et 1,2 milliard dans la poche. Et les petits épargnants, eux, vont par contre s'appauvrir pas de 1 milliard, mais plutôt de 2 ou 3. Donc c'est une énorme, énorme, énorme escroquerie qui se passe avec ce gel du point d'indice du livret A. Et ne les croyez pas quand vous entendrez le gouvernement Macron dire que c'est pour sauver le logement social. On a fait une vidéo qui détaille bien ça. Ça ne suffira pas, ils mentent. Donc, partagez cette vidéo parce qu'il y a plein de Français qui ont leur thune dans le livret A. Il y a plein de Français qui ne se rendent pas compte qu'en gelant le taux d'intérêt à 0,75, on les appauvrit d'au moins 1 milliard. Et en plus, comme ça, ça c'est Rolls-Royce, on offre 400 millions aux grandes banques qui n'ont rien fait du tout pour l'intérêt général. Donc voilà, c'était un plaisir de vous décrypter une macronerie. On se revoit pour la prochaine. A bientôt. Hop, 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 partez pas. Attends, il y a un truc de ouf là. On fait notre rentrée sur Instagram. Alors, on n'a jamais utilisé ce réseau social, mais on s'y met. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va poster du contenu exclusif qui aura normalement assez régulièrement. Donc, abonnez-vous pour être tenu au courant. On réfléchit encore, on se gratte la tête. Et si d'ailleurs, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en suggérer. Mais on vous concocte quelque chose de stylé. Abonnez-vous sur Instagram, osons causer, bliblablou. Et à bientôt les copains. Ciao.